Bonjour tout le monde, on est mardi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors hier j'ai pas filmé, parce que hier vous avez eu, enfin j'ai pas filmé de vlog, parce que vous avez eu la vidéo du coup hier pour vous, une journée avec mon levain et mon pain, avec le protocole de mon pain et tout, comment je fais mon pain tous les jours au levain, enfin presque tous les jours. Et du coup je devais pas filmé, enfin je me suis dit bah ça sert à rien de faire filmer un vlog quoi en fait. Donc j'ai plutôt filmé, enfin j'ai filmé mais pas de vlog quoi en fait, parce que j'ai filmé juste mon retour de course mais je vais vous faire une vidéo à part avec retour de course, le menu, un peu style une semaine dans mon assiette, vous voyez. Faut juste que j'oublie pas tous les jours de bien filmer mon assiette, je vais même vous intégrer des petites recettes et tout, enfin vous l'aurez la semaine prochaine. Bref, donc du coup hier j'ai pas filmé et en même temps ça a été une journée plus ou moins tranquille, enfin tranquille, hier matin je me suis réveillée avec, voilà je me suis réveillée, j'avais très mal au dos, à l'asiatique, donc du coup j'ai pris rendez-vous au médecin pour qu'elle me file quelque chose. En fait c'est un cercle vicieux, je dors très mal à cause de la douleur qui me réveille. Je... voilà. Et comme je l'ai dit au médecin, la seule position où je l'ai à peu près pas mal, c'est quand je suis en train de marcher et quand je bouge. Parce que même être comme ça, statique, arrive un moment, je sens mon air comme si il s'enflammer, vous voyez comme si il y avait du... voilà, qui... je sens la... ouais, je sais pas comment vous expliquer en fait, la douleur de l'asiatique, c'est bizarre, ça part au niveau de la cuisse, parce que c'est pas vraiment au dos, ça part au milieu de la fesse, vous voyez de votre fesse, ouais, ça descend le long de votre cuisse, ça dévie au niveau du mollet, alors moi c'est le L5, donc ça dévie au niveau du mollet pour rejoindre mon gros genou, mon orteil. Et il y a des moments en fait, j'ai mon air qui vient se coincer et mon... je sens mon orteil, mon gros orteil, qui vient se redire comme ça, et comme si on tirait sur le nerf en fait, comme si qu'il allait péter en fait, comme s'il conviendrait. Et du coup, alors ça me réveille la nuit, c'est souvent la nuit justement que j'ai ça, cette douleur-là, du coup ouais, ça me réveille la nuit, je suis obligée de me lever, marcher, ça fait comme une douleur de crampe, mais c'est comme si le nerf était coincé, qu'on tirait dessus, qu'on est... vous voyez comme un élastique qui allait péter en fait, enfin bref. Donc je suis réveillée par cette douleur où je suis obligée de sortir, marcher, mais moi dès que je sors du lit, je dois aller aux toilettes, je dois aller faire pipi parce qu'avec le froid, voilà. Bref, donc du coup je suis réveillée, j'ai du mal à me rendormir, et il y a deux mois je suis réveillée parce que je change de position. En fait il n'y a qu'une seule position qui me va, et il y a deux mois, vous voyez dans votre sommeil vous changez de position, et du coup je suis réveillée parce que la douleur est là, et que je suis obligée, enfin bref. Donc je me suis décédée à aller chez le médecin hier matin, et hier après-midi on a été faire les courses, donc comme je vous ai dit je vous ai filmé le retour de course, mais pour l'intégrer dans une vidéo à part. Donc voilà, j'ai aussi une grosse nouvelle à vous avancer, en fait je ne vous l'ai pas dit ce week-end, Angel a voulu faire venir sa soeur manger et tout, parce qu'on avait quelque chose à fêter. Alors je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai... on a de la famille qui regarde les vidéos, et on voulait que Angel leur annonce directement, qu'il n'apprenne pas par le biais d'une vidéo en fait, et je voulais qu'Angel ait le plaisir de leur annoncer. Donc du coup je ne vous l'ai pas dit, mais Angel a eu son permis, il a passé vendredi, donc il l'a eu, donc c'est cool. Alors il ne nous l'avait pas dit, on savait qu'il allait le passer, mais il ne voulait pas nous dire la date, il voulait le... voilà, nous faire la surprise qu'en fait s'il avait. Et... mais je sentais, vous voyez l'instinct de maman, je sentais vendredi, je dirais que j'ai l'impression, je ne sais pas, que ton fils passe son permis, enfin je ne sais pas, j'avais un... Et voilà, donc bref, samedi matin, il a eu la réponse comme quoi qu'il avait eu. Donc c'est cool, et en fait c'est pour ça qu'on pensait qu'il ne travaillait pas, parce qu'il avait eu une journée, comme je vous l'ai dit, machin, mais non, il avait posé une journée justement pour passer son permis, et il ne nous avait pas dit qu'il avait posé une journée du coup. Bref, donc... donc c'est cool, j'étais contente pour lui. C'est un... voilà, un grand pas dans sa vie d'adulte, hein, ça va lui... voilà. Et puis... alors là du coup on continue encore les conduites, ce matin il y a fait nuit, donc j'ai été le chercher, parce que comme je vous ai dit, il travaille en Belgique, et il ne peut pas conduire en Belgique tant qu'il n'a pas son permis, qu'il n'a pas reçu son véritable permis, quoi en fait. Donc ça met entre un mois, et échec marine ça avait été très long pour l'avoir, ce... son vrai permis. Donc j'espère que ça ira rapidement, mais logiquement, voilà, c'est les derniers... peut-être encore un cycle de nuit, mais après voilà, ça va être cool, ça va nous enlever les conduites. Mais ouais, donc c'est cool, quoi en fait, on commence la semaine... enfin, on a fini cette semaine avec une très bonne nouvelle. Bref, allez, je vais faire mes routines, aspirateur, etc. Ensuite je vais y conduire Stacy, elle commence à 8h, et après je dois aller faire... je vais rentrer à la maison, parce que comme elle commence à 8h, mais je dois aller faire 2-3 courses à Leclerc, les choses que je n'ai pas trouvées, là où on a été faire nos courses hier, alors on a été à Otera, je ne sais pas si vous connaissez, je sais qu'il y en a plusieurs dans différentes régions, mais je pense que c'est plus centralisé dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais, je pense, je ne sais pas s'il y en a dans le Sud. En fait, c'est un marché des producteurs, un petit peu, c'est du circuit court, donc vous trouvez de tout là, mais beaucoup de produits de la région ou des environs de là où vous habitez. Ils font marcher les fermes des alentours, quoi en fait, mais pas que les fermes, aussi des petites entreprises, donc vous allez pouvoir trouver, je ne sais pas, par exemple, des chips de petites entreprises du Nord, vous voyez, il n'y a pas que des légumes, il y a aussi de la viande, il y a de la charcuterie, il y a... En fait, vous pouvez faire vos courses, là. Il y a même un petit peu de boîtes de conserve, il y a des pâtes du riz, de la farine, par exemple, vous voyez, la farine, elle vient du moulin, là où on allait les chercher. Il y a un peu de boulangerie, aussi, il y a du fromage, et vous savez aussi des choses du monde, par exemple, vous voyez, comme là, j'ai acheté de la mozzarella et un camembert à au lait de bufflone, qui vient, voilà, c'est directement du producteur, même si ça ne vient pas de la région, parce que, voilà, de la mozzarella, c'est pas d'ici, quoi, en fait, mais c'est directement du producteur à chez eux, quoi, en fait. Il y a le moins d'intermédiaires possibles, quoi, en fait. Bref, c'est là où on allait faire nos courses avant, ce qui est, c'est que c'est pas près de la maison, et du coup, moi, y aller, enfin, voilà, pour moi, c'est plus simple d'aller au plus proche, quoi, en fait, mais avec Greg, voilà, bref, on aime bien, enfin, on a fait, enfin, voilà, vous verrez dans le retour de course, mais c'est pas mal et ça va dans l'optique où on veut aller, où on tend à essayer d'aller, quoi, en fait. Mais bon, il y a 2-3 trucs que j'ai pas trouvé à Grandfray, à Grandfray, non, au Terra, que je vais devoir aller chercher à Leclerc, mais ils vont vraiment pas grand-chose, qu'en fait, 4-5 trucs. Par exemple, je voulais des frites, c'est vraiment frites congelées. Là, y a pas de... Il y a des glaces, mais y a pas de... Il y avait des frites fraîches, mais elles étaient bonnes jusqu'au 18. Donc, du coup, 2-3 jours après, je pense. Si je dis pas de bêtises, il y avait pas de frites congelées. Alors, en fait, moi, le frites congelées, j'aime bien toujours en avoir au congélateur. C'est mon... Vous voyez, vous rentrez tard, vous avez pas envie de faire à manger ou quoi, ben, vous faites ça, ou le dimanche soir, ou voilà, vous faites une poignée de frites avec un reste ou un oeuf. Voilà, c'est un peu... Donc, j'aime bien tout le temps en avoir au congélateur et là, on les a utilisés. Et ils sont assez exigeants sur les frites. Il faut les mailles canes allumettes fines. Qui, voilà. Mais il faut une certaine... Bref. Donc, du coup, je vais aller juste pour ça à Leclerc. Il me faut des haricots noirs aussi pour une recette. Des tortillas. Ah, et puis, il faut que je rachète du sel. Parce qu'en fait, j'ai mis du sel... Moi, j'achète du sel gris de... Vous voyez, il y a un peu humide. J'ai voulu en mettre dans mon moulin et ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que j'achète du sel pour mon moulin. Allez. Bref. Petit café et puis, on attaque. On va faire ses routines. Et puis, comme je vous ai dit, allez, qu'on doit rester ici. Puis, on se revoit après. Puis, il me fera une petite tête aussi. Parce que... Hier, le cachet qu'elle m'a donné, j'en ai pris hier soir. Là, je vais attendre. Je pense que je vais les prendre ce midi parce que je dois prendre deux fois deux. Et ils ne m'ont complètement pas. Donc, je pense qu'il y a un petit effet... Alors, il n'est pas écrit, en fait, qu'on ne peut pas conduire ou quoi avec. Mais il y a un petit effet somnolent. Du coup, hier, je les ai pris. Je suis montée à 8h30. Comme je n'avais pas de montage et tout à faire, je suis montée tôt. Il faut même que je réponde à vos coms parce qu'hier soir, du coup, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je vais répondre aux coms, justement, dans le lit. Et en fait, j'ai mes yeux qui... Voilà. Donc, j'ai posé mon téléphone et je me suis vite endormie. Je me suis réveillée quand même plusieurs fois cette nuit à cause de la douleur. Mais ouais, j'étais... Après, en même temps, je ne demandais pas mieux parce que je devais être réveillée ce matin à 4h. Mais ouais. Donc, j'ai peur que ce matin, si je les prends ce matin avec le petit déjeuner, voilà, j'ai un petit coup de barre. Donc, je pense que je les prendrai tout à l'heure sur le coup de midi. En fait, quoi qu'il y ait écrit qu'il faut 12h d'intervalle entre les deux prises ? Donc, je vais les prendre tout de suite en rentrant. Ouais. Bref. Allez. Je vais faire mes routines. Vous m'avez manqué, là. Ça fait 10 minutes que je parle pour vous raconter tout ce qui s'est passé hier. En fait, quand je ne vlog pas un jour, voilà, je blablate, je blablate, je blablate. Ouais, mec. Ouvre la persienne. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501